... Moi, je suis très favorable à la présence des avocats dans tous les procès. Et autant que faire se peut, lorsque des justiciables arrivent au tribunal sans avocat, je leur conseille, je leur demande dans un premier temps, s'ils n'ont pas pensé à faire appel à un avocat, si ce n'est pas un choix, s'ils veulent un délai pour pouvoir bénéficier de l'aide de l'avocat. L'avocat est indispensable à l'équilibre du débat judiciaire. Le juge, il est là pour trancher, mais il n'est pas là pour porter la parole de l'une ou de l'autre des parties. Moi, j'interroge, je demande à un tel quels sont ses arguments par rapport à sa demande, je demande à l'autre partie quels sont ses arguments s'il ne veut pas qu'il soit fait droit à la demande. S'ils sont assistés d'un avocat, ils vont beaucoup mieux pouvoir s'exprimer, parce que l'avocat sait ce qu'attend le juge, exactement. Vous savez, les juges, c'est un peu comme les médecins. C'est-à-dire que quand on a, souvent, les gens se plaignent d'être reçus très rapidement. Une audience devant un juge aux affaires familiales, ça dure un quart d'heure. Toute une vie, en un quart d'heure. On n'a pas les moyens de faire autrement, compte tenu du nombre de requêtes que nous avons par mois. Un quart d'heure pour exposer une vie, pour exposer des problèmes conjugaux, pour exprimer sa souffrance, pour dire que son enfant serait mieux avec soi qu'avec le père. Alors, ça laisse très très peu de temps. Alors, un quart d'heure, des fois, c'est trois quarts d'heure, une heure, je vous rassure. Si la situation est très complète, on ne va pas dire, c'est terminé, vous sortez. Quand les gens sont assistés d'un avocat, il y a des procédures dans lesquelles c'est obligatoire. Mais quand les procédures ne prévoient pas la présence de l'avocat obligatoirement, l'avocat, c'est exactement, c'est-à-dire qu'il ne va pas nécessairement laisser son client parler, il va lui dire exactement ce qu'attend le juge, comme un médecin attendrait de la part d'un patient exactement la description des symptômes qui va lui permettre de caractériser une maladie. J'ai besoin de tel renseignement pour savoir si vous avez ça. Et moi, j'ai besoin de tel renseignement pour savoir comment je vais décider. C'est très très proche comme exercice, dans le cadre de l'audience, évidemment. Donc l'avocat, indispensable. Pour moi, indispensable. Je pense que, alors il y a des gens qui se défendent très bien tout seuls. Ce n'est pas la question d'incompétence à se défendre. C'est plutôt le fait qu'il y a un équilibre dans le procès entre gens de justice qui est bien meilleur lorsqu'il y a un avocat aux côtés du justiciable. Enfin, je trouve, je trouve. Bien sûr, je ne veux pas trop critiquer la famille, parce que ça serait dommage. Mais c'est vrai qu'on a un poste d'observation extraordinaire, en réalité. Puisque, à partir de nos cabinets, on voit les familles fonctionner, évoluer. Et on voit ce qui s'y passe de plus important, nécessairement. Ce qu'on constate la plupart du temps, c'est une perte d'autorité des parents sur les enfants. Bon, ça c'est vraiment quelque chose que, bon, on repère partout dans la société, qui est encore plus vrai. C'est-à-dire qu'on a des parents qui ne décident plus et qui laissent leurs enfants décider. Alors, je dis ça en matière familiale, parce qu'il y a un mouvement très très fort en ce moment dans toutes les juridictions françaises, en matière de divorce ou de séparation, son divorce. Et lorsqu'il convient de fixer la résidence d'un enfant, ou lorsqu'il convient de statuer sur le droit de visite et d'hébergement d'un parent, beaucoup de parents souhaitent aujourd'hui que leurs enfants soient entendus par le juge aux affaires familiales, ce qui est un droit reconnu par la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc, je n'ai pas le droit de ne pas entendre un enfant qui demande à être entendu. Il n'y a pas d'âge limite. Ça veut dire que j'ai des demandes d'enfants de 5 ans. qui viennent, alors vous imaginez derrière, qui viennent par le biais d'un avocat me dire « je souhaite être entendu sur ma résidence ». Je suis toujours un peu surprise, mais bon. Donc, la loi impose simplement que l'enfant soit entendu quand il est capable de discernement, le discernement étant fixé à 7-8 ans, en règle générale par les psychologues. Moi, je n'entends jamais, même s'il le veut, un enfant de 4 ans, de 5 ans, il s'est exclu. En réalité, on voit soit des enfants instrumentalisés par leurs parents, soit, lorsqu'il s'agit d'adolescents, d'adolescents qui veulent décider pour eux-mêmes. Et des parents à l'audience qui disent « mais attendez, moi ma fille de 15 ans a dit qu'elle ne veut plus voir son père, moi je considère que c'est elle qui doit décider, et donc je vous demande de dire qu'elle ne veut plus voir son père ». Et vous avez le papa en face qui dit « mais attendez, moi c'est ma fille, elle a 15 ans, que je sache qu'elle n'est pas majeure, donc ce n'est pas elle qui va décider non plus ». Et effectivement, le juge à chaque fois va avoir cette fonction, parce qu'il va falloir que la décision soit respectée aussi par l'enfant. Vous voyez la complexité. C'est-à-dire que l'autorité du juge va devoir s'appliquer à l'égard du parent, gardien, qui va devoir imposer à son enfant adolescent d'aller chez le père alors qu'il ne veut pas, mais également à l'égard de cet enfant adolescent qui va devoir entendre de la bouche du juge, qui va quand même aller chez son père alors qu'il n'a qu'une envie, c'est d'aller avec ses copains le week-end. Donc on voit un dégagement de la responsabilité parentale sur l'enfant, et notamment sur les adolescents, avec des parents qui n'imposent pas. Ça c'est vraiment quelque chose d'assez traditionnel. Ce qu'on voit également à travers les fonctions de juge des enfants, c'est la perte d'autorité des parents qui n'osent plus exercer l'autorité à l'égard de leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils sont dans une telle culpabilité, lorsqu'ils doivent sanctionner, ou lorsqu'ils doivent ordonner, ou lorsqu'ils doivent imposer, que ces parents renoncent à cette autorité, de manière à ne pas entrer en conflit avec leurs enfants, et donc on voit naître ce qu'on appelle l'enfant roi. Mais on en voit plein d'enfants rois qui décident pour eux-mêmes, qui imposent leur volonté aux parents, qui imposent leur rythme aux parents, qui imposent d'aller à l'école ou de ne pas aller à l'école aux parents, etc. Et puis en plus, qui vont poser des problèmes, ceux-là évidemment aux enseignants derrière, on a bien conscience. Donc ça c'est quelque chose qu'on repère complètement au sein des juridictions, cette perte de l'autorité des parents à l'égard de leurs enfants, c'est très 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 sensible. Et après ce qu'on repère également, alors, la justice c'est une vertu, c'est pas seulement un métier, c'est une vertu, c'est également une valeur. Elle a du sens, parce que la justice c'est quelque chose, je vous l'ai dit, techniquement on dit le droit, etc. Mais ce qu'on attend de la justice, c'est qu'elle soit juste. Et vous savez peut-être que la question de l'injuste, et de la notion de l'injuste, est l'une des premières notions qu'acquiert l'enfant. Alors qu'il n'a pas de notion de droit, c'est une des premières notions acquises par l'enfant, c'est c'est pas juste, ou c'est injuste. C'est vraiment quelque chose de très ressenti chez l'enfant le plus jeune. Ce qu'on voit quand même, à travers ces questions d'éducation, où les enfants sont beaucoup plus livrés à eux-mêmes, et où on ne leur impose plus l'autorité de se lever le matin pour aller à l'apprentissage, ou de se lever le matin pour aller à l'école, ou etc. Mais qui peut s'expliquer, je vous dirai pourquoi, c'est que ces enfants-là, évidemment, n'acquièrent pas les valeurs. Alors, c'est très traditionnel, ce que je vais vous dire, je m'en excuse, mais c'est aussi une réalité du quotidien, d'efforts, de travail, on ne s'inscrit pas dans la société sans effort, ça demande nécessairement un travail sur soi-même. Tout ça ne s'inscrit pas dans l'éducation de ces enfants-là, ce qui veut dire que tout leur a un peu dû, ce qui veut dire aussi que le rapport à la loi est de plus en plus flou, et que comme il est de plus en plus flou, la ligne est de plus en plus souvent dépassée. Ce qui explique également qu'on a, malgré tout, une augmentation de la délinquance, y compris chez les plus jeunes. Et vous savez qu'il y a beaucoup de débats sur la question de la délinquance des mineurs, certains contredisant cette réalité sociologique en disant, mais non, les mineurs ont toujours commis des infractions. Ce n'est pas faux. Chez les mineurs, la transgression, c'est aussi une façon de se construire. On devient adulte en transgressant. Si on ne touche pas les limites, et si on ne les touche pas du doigt, c'est vrai qu'on ne va pas se construire. Si en revanche, on a des limites, et qu'on touche du doigt les limites, on va pouvoir se construire psychiquement en repérant les limites sociales. D'abord parentales, et puis donc nécessairement sociales. Ces enfants-là sont en perte de valeur, et donc on les voit passer à l'acte délinquant beaucoup plus rapidement. Alors ce n'est pas des agressions physiques. Ce n'est pas un braquage. Ce n'est pas une agression d'une grand-mère. Non. Mais c'est je conduis sans permis, et ça ne me pose aucun problème. Je bois alors que c'est interdit, et ça ne me pose aucun problème. Je fume du cannabis alors que c'est interdit, et ça ne me pose aucun problème. Et Dieu sait que c'est banalisé. Vous voyez, c'est-à-dire, ce sont des actes du quotidien sur lesquels peut-être, il y a 20 ans et il y a 30 ans, alors maintenant j'ai l'âge pour le dire, donc c'est vrai qu'on ne serait pas passé, ou les parents ne seraient pas passé. Alors qu'aujourd'hui, parce que les sociétés sont plus difficiles, parce que la famille est éclatée, parce que les mères seules sont très en difficulté avec leurs enfants, parce que les pères des fois sont un peu absents, parce que quand le couple se sépare, ces mamans-là, elles n'ont pas le secours d'un père existant même à distance, etc., on voit quand même toutes ces limites et ces valeurs, comme je vous l'ai dit, devenir de plus en plus floues, et donc nécessairement la règle sociale aussi. Donc il n'est pas rare aujourd'hui de voir des gens et des jeunes, des jeunes gens, qui sont, les femmes on les voit moins en matière de délinquance, on est un peu à l'abri, mais les hommes beaucoup plus, quoique ça commence à venir. Elles fument plus, elles boivent plus, donc on les retrouve plus également dans les tribunaux. Mais il n'est pas rare de voir des jeunes gens qui ont un travail, mais revenir devant le juge pour être jugé à nouveau pour une affaire de refus d'obtempérer, alors qu'on a un contrôle de police, qu'il y a un contrôle d'alcoolémie, qu'il y a de plus en plus de refus d'obtempérer, c'est-à-dire qu'ils sont fûts, évidemment, ils ont bu ou ils ont fumé. Donc ils s'enfuient. Et donc de jeunes gens qui sont poursuivis pour des conduits sans permis, refus d'obtempérer, alors qu'ils ont des parcours relativement classiques et relativement intégrés. Mais ça veut donc dire que même chez ceux-là, la question de l'autorité de la loi, elle s'est perdue. Et ils prennent des risques avec la règle, avec la loi, qui entraînent effectivement, malheureusement, des casiers judiciaires qui pourront leur porter tort à un moment ou à un autre. Mais c'est pas rare de voir un garçon de 25 ans qui a déjà 3-4 condamnations. Et souvent, c'est des délits routiers. Alors vous allez me dire, c'est moins grave comme braquage, je suis d'accord avec vous. Mais enfin bon, conduire en état d'alcoolémie, c'est quand même, le résultat, ça peut être qu'on tue quelqu'un au passage. Vous voyez, c'est quand même pas non plus complètement anodin, dit banal. Donc on a quand même, la justice est confrontée quand même, à cette masse d'infractions, à la loi au sens général du terme, et puis aussi au non-respect de la loi, que ce soit dans le cas des décisions qui sont rendues, que dans le cadre de l'application stricte de la réglementation. Ça c'est, oui. Et chez des enfants, alors, pour revenir à mon idée de départ, je confirme, moi, et je ne suis pas le seul à le faire, même s'il y a des théories contraires, que la délinquance des mineurs a augmenté, que la délinquance des mineurs, ils ont une part majoritaire dans les violences. Lorsqu'on recense l'ensemble des violences commises, donc aux personnes, ce qu'on appelle les violences aux personnes, les mineurs sont devenus majoritaires comme auteurs de violences, ce qui est quand même très inquiétant, malgré tout. Alors on est à l'abri dans notre département, je vous dis, c'est des statistiques nationales, je ne cite pas les statistiques du tribunal de New York, je vous rassure tout de suite. Et donc, chez des enfants de plus en plus jeunes, ça c'est une certitude aussi. Là où avant on commettait des faits, de bagarres, etc., 18-19 ans dans les balles, aujourd'hui on a des phénomènes de violences plus graves, plus lourds, souvent liés aux stupéfiants, aux trafics de stupéfiants, qui se répandent de manière assez dramatique, y compris dans nos campagnes, et donc avec des règlements de comptes, et y compris chez des enfants jeunes, mineurs, assez jeunes. Donc on a quand même une transformation de la société qui est réelle, et dont il faut que les citoyens prennent, et les parents, les parents prennent compte. Il faut les surveiller, ces enfants. Mon histoire de secte, tout à l'heure, je n'ai pas pu aborder tous les aspects, mais il y avait un aspect qui m'avait beaucoup frappée. quand je m'étais intéressée à l'histoire familiale de chacune de ces familles, pour comprendre à un moment pourquoi ils s'étaient trouvés dans cette situation, et pourquoi finalement ils s'étaient mis en marge de l'ordre juridique. Parce que c'était ça en réalité. Je vis dans une communauté qui a ses propres lois, ses propres règles, et je dénie toute possibilité, enfin je me mets en dehors de l'ordre juridique extérieur, parce qu'il me menace. Et donc comme il est menaçant, je m'en extrais, et je fais en sorte que mes enfants en vivent hors de cet ordre juridique, et perpétuent aussi ma communauté. C'est ça qui est en jeu dans les communautés sectaires, c'est qu'il faut qu'elles se perpétuent, et c'est donc les enfants qui vont perpétuer l'existence de la communauté. Ceci dit, les parents qui étaient dans cette communauté, pensez-vous qu'elle est exemplaire, ils avaient complètement démissionné au niveau de leur rôle de parents. Et ils y trouvaient un confort extraordinaire. Parce que quand vous réfléchissez, et ça je le comprenais très bien, quand vous réfléchissez, être parent c'est depuis la naissance, jusqu'à... on est toujours l'enfant. On est toujours l'enfant de son parent. Voilà, donc autant dire que ça va durer toute la vie. On a quand même, une obligation permanente, quotidienne, matin et soir, et des fois la nuit, de faire preuve d'autorité. Or c'est un métier difficile. C'est un métier parfois épuisant, alors quand on est deux c'est plus facile, quand on est tout seul ça devient parfois très compliqué, il suffit qu'on ait des problèmes financiers, pour que ce soit, on soit totalement démuni. qu'on ait des problèmes psychologiques. Mais c'est un exercice du quotidien très fatigant. Quand vous rentrez du travail, et que vous savez qu'il faut surveiller les devoirs, faire preuve d'autorité parce qu'il y a eu un problème, une colle à l'école. Enfin, tout le monde sait que cet exercice d'éducation est un travail du quotidien très complexe et très difficile. Lorsque ses parents étaient dans cette communauté, ils avaient abandonné à la communauté tout ceci. Et évidemment, et ils me disaient, mais vous savez, moi, je suis très très bien, mais je comprenais, si vous voulez, je comprenais qu'ils y trouvent un confort. Je n'ai plus aucun choix à faire, je ne me demande pas ce que je vais manger à midi, si je pars en vacances, si je dois payer mon loyer. La communauté me dit tout. Je n'ai plus qu'à écouter ce qu'on me dit, je me dit le matin, faire ce qu'on m'a dit, me coucher le soir, et c'est terminé. Pour mes enfants, je n'ai plus de choix à faire. Est-ce que je dois lui faire faire le catéchisme ? Est-ce qu'il doit faire de l'anglais en première langue ou de l'allemand ? Est-ce que, vous voyez, il y a des questions qui vont nous préoccuper ? Plus rien. Plus de choix, le confort total. Et les parents aujourd'hui, hors des communautés, parce que tout le monde ne vit pas dans les communautés, heureusement, je crois que la vie en société est devenue plus complexe. L'éclatement des cellules familiales fait qu'on est éloigné des parents, des grands-parents, que le rôle des grands-parents, qui était fondamental dans l'éducation des enfants, dans la qualité de relais éducatif, etc., c'est beaucoup plus compliqué à trouver. Je crois que ce rôle-là, outre les problèmes économiques qu'on les famille en imagine, en difficulté, il laisse filer, quoi. Enfin, ça se voit. Il laisse filer, il ne s'oppose plus. Le petit veut sortir à 8 ans, courir en bas de l'émeuble, il y va, on ne surveille plus, il reviendra bien. Mais sans qu'il y ait de substitut parental qui puisse, vous voyez, remplacer l'adulte de manière à même exercer quelquefois une simple surveillance sur cet enfant. On a perdu un certain nombre de, moi, ce que j'appelle de valeurs éducatives. C'est-à-dire que ça, c'est une certitude, parce qu'on le voit et ça touche tous les milieux sociaux. C'est-à-dire qu'on ne parle pas, je ne vous parle pas là uniquement, de milieux dans lesquels il y aurait vraiment un problème culturel, un problème économique, un problème de gens particulièrement démunis qui n'auraient jamais eu une éducation qui leur permettrait. On le voit aussi beaucoup dans des familles beaucoup plus aisées, chez lesquelles, d'ailleurs, les enseignants le disent, souvent, ce n'est pas nécessairement avec les familles les plus pauvres qu'on a le plus de problèmes. L'accusation qui vient souvent des parents à l'égard des enseignants, vous vous êtes mal occupés et puis s'il y a une mauvaise note, c'est votre faute, en gros, vous enseignants, elle émane de tout parent, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une déresponsabilisation et on recherche un bouc émissaire sur ce qu'on ne veut pas voir comme son propre échec. Et donc, nécessairement, on se retrouve dans des situations qui sont assez complexes et assez dramatiques, au bout du compte, parce que ce sont, moi je dis toujours, les enfants d'aujourd'hui sont les citoyens de demain, alors on peut espérer qu'à travers leur parcours individuel, ces enfants-là se construirent eux-mêmes de propres valeurs, qui peuvent aussi, pourquoi pas, avoir du poids dans leur parcours, etc. Mais pour autant, je pense qu'effectivement, on est en risque de voir ces enfants-là, d'ailleurs on voit, ils sont beaucoup plus individualistes que ne l'étaient autrefois des jeunes de la rage. Et je vous dis, moi, la question qui peut-être me fait le plus peur, mais c'est parce que j'ai une vision évidemment négative, moi je vois que le mauvais côté, je vois que des gens qui ont commis des infractions, ou qui sont en conflit, ou, donc je me méfie de ma propre vision du monde, j'essaie de la relativiser, mais il est vrai quand même qu'on peut être surpris par le peu d'incidence qu'a la loi sur les personnes, et le peu de culpabilité qu'ils éprouvent, même quand ils sont jugés, lorsqu'on prononce un jugement, c'est-à-dire tout est banalisé, aujourd'hui vous allez à l'audience correctionnelle, je vous y invite parce que c'est ouvert et c'est public, donc c'est quand même très intéressant d'aller aux audiences, c'est le mardi matin et le jeudi après-midi. Voilà. Payez-vous une tranche d'audience correctionnelle, vous allez voir ce que c'est que l'autorité du juge et l'aspect symbolique. C'est très impressionnant et ça sera très impressionnant pour vous quand vous les voyez rentrer avec la robe, les trois juges qui s'assoient sur la restrade, voilà. Il y a tout ce décorum, cette symbolique du judiciaire et puis dès qu'on parle à certains prévenus, le rythme change, vous les voyez parler quelques fois sur un ton qui est très irrespectueux, vous les voyez parler dans la salle, les téléphones portables se mettent à sonner, ils se mettent à répondre dans la salle d'audience, oui, allô, je suis en train d'être jugé, bon, donc on est obligé de leur dire, bon, voilà. Là, il faut arrêter, si vous voulez. Et dans la salle des pas perdus, parce que moi, souvent, pendant les audions, je vais dans la salle des pas perdus. J'aime bien aller dans la salle des pas perdus parce que c'est là où se passe la vie des justiciables, ils attendent dans la salle des pas perdus. C'est quand même un lieu, c'est comme les salles d'attente d'un juge aux affaires familiales. Si je m'assois dans la salle d'attente du juge aux affaires familiales, je ne peux pas le faire parce que les avocats me connaissent, mais c'est quand même une source d'enseignement extraordinaire, ce qui se dit sur le juge, notamment. Et je vous assure que dans la salle des pas perdus, c'est extraordinaire de voir qu'en réalité, ils viennent se faire juger en famille. C'est-à-dire, je viens avec les copains, je viens avec ma compagne, je viens avec les poussettes, je viens avec la belle-mère, je viens... Et tout le monde arrive en groupe, et tout le monde assiste, et ils ressortent en disant « Bon, c'est bon, j'ai pris deux mois sur ci, allez, ouais, allez, on repart, voilà. » Et les journalistes qui fréquentent beaucoup l'audience et que je connais bien, je leur ai posé la question. Moi, je me suis dit « Mais c'est moi qui dérive ou je deviens trop rigide, quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? » Non, non, ils me disent « Mais vous savez, on entend des choses extraordinaires. » En réalité, il y a une banalisation de la condamnation qui fait que l'autorité de la loi perd son sens au fur et à mesure chez ces jeunes-là. Ça ne leur fait plus peur du tout. Mais alors, du tout. Ils ne sont même pas impressionnés à la barre. Alors après, tout ce qu'il va falloir travailler chez le juge, outre la question de lui rappeler la propre légitimité du juge, en disant « Bon, là, c'est bon, vous vous tenez correctement. » Mais c'est tout un travail à l'audience. Vous tenez correctement, vous crachez le finger, vous sortez les mains des poches. Enfin, il y a quand même un minimum de choses basiques. Enlever la casquette, enfin bon, des fois, les lunettes de soleil, vous pouvez aussi les enlever, il n'y a pas de problème dans la salle d'audience. Si vous voulez, quand on a fait ça, le juge va être obligé d'être très vigilant à l'audience. Parce qu'à tout moment, ça peut déraper. Puisqu'à chaque moment, quand vous allez poser une question, il va se sentir voir agressé. Il va le ressentir comme une agression. Donc, on a une espèce de vigilance. Il faut des compétences, aujourd'hui, tout à fait particulières. En autant, il y a 20 ans, je dirais qu'un juge qui n'avait pas une autorité naturelle pouvait, à la limite, tenir une audience sans trop se poser de problème et il ne serait pas débordé. Aujourd'hui, si vous n'avez pas un juge très autoritaire sur ses audiences correctionnelles et qui, vous voyez, dans l'image du père fouettard, un peu, c'est malheureux, mais ça dépend des dossiers, eh bien, effectivement, il va être vite débordé à l'audience. Évidemment, c'est une question très importante parce que ce que je vous disais, une décision de justice, ce n'est pas seulement au moment de son prononcé qu'elle existe. Elle n'existera que quand on se rassure qu'elle a été exécutée. Que ce soit dans les rapports entre les gens, entre eux, si vous avez une décision qui dit que voilà, l'artisan auquel vous avez fait appel pour la construction de votre toiture doit vous la rénover parce qu'il a mal fait et pas fait selon les règles de l'art, c'est vrai que vous n'aurez un sentiment de justice que quand ça sera réparé. Voilà. Donc, effectivement, le problème qu'on a eu ces dernières années, alors, il est de moins en moins vrai parce qu'on s'est attaché à essayer d'exécuter plus de décisions, c'est que la machine, comme il y a de plus en plus, il y a quand même plus d'actes de délinquance et on poursuit beaucoup plus les actes de délinquance qu'autrefois. C'est-à-dire, autrefois, il faut savoir que quelqu'un qui piquait dans un magasin une cassette vidéo, bon, on disait préjudice faible, du moins qu'elle rendait la cassette, le procureur classait son suite, on n'allait pas convoquer la personne pour le juger pour un vol de cassette. Quand c'était un mineur, on appelait les parents, ils prenaient une bonne gifle éventuellement et puis, on ne renvoyait pas ce mineur devant le juge des enfants. Aujourd'hui, tout est judiciarisé. Le moindre acte de délinquance, une infraction, une sanction. Une infraction, une sanction, ça veut dire que 98% des affaires où on identifie l'auteur sont poursuivis. 98% des actes portés à notre connaissance et où on identifie un auteur avec des éléments démontrant sa culpabilité à minima, parce qu'on ne voit pas n'importe qui, sont jugés. Ce qui veut dire que ce taux de poursuite de 98%, autrefois, je vous parle de ça il y a 25 ans, il était de 60% à 65%. C'est-à-dire qu'il y a une grande partie des affaires dont on considérait qu'on regarde la faiblesse du préjudice, ça ne valait pas le coup de saisir la justice. On essayait d'obtenir l'indemnisation et puis même si on classait. Aujourd'hui, on poursuit tout. Donc quand la justice sache, et je ne dis pas que c'est une mauvaise chose de tout poursuivre, de poser une réponse judiciaire à chaque acte de délinquance, le problème c'est qu'on s'est retrouvé envahi dans les tribunaux par des multiples procédures alors qu'on n'avait pas du tout les effectifs qui nous permettaient de répondre à l'ensemble de ces procédures. Il faut des procureurs, il faut des fonctionnaires pour traiter les procédures, il faut les audiencer, il faut taper les jugements derrière. Donc, il y a eu toute une période ces dernières années où on a jugé, jugé, jugé et où on exécutait jamais. C'est-à-dire vous condamnez quelqu'un à deux mois de prison ferme ou un sursis mis à l'épreuve, trois ans après, c'est toujours pas exécuté, c'était entassé et des fois c'était même pas tapé les jugements. donc effectivement l'idée de l'inexécution a concouru pendant au moins une dizaine d'années à l'affaiblissement de l'autorité, à l'affaiblissement de la loi. Aujourd'hui, on essaie de nous donner les moyens de faire en sorte que ce soit exécuté. Alors, on essaie aussi de... si vous voulez, on a inventé des solutions, enfin techniquement je vous en parlerai pas parce que voilà, mais on essaie de juger moins de gens dans les tribunaux et on essaie de répondre par des rappels à la loi, c'est-à-dire les policiers vont à la sortie de la garde à vue faire un petit papier en leur disant c'est une engueulade en gros, excusez-moi l'expression, mais c'est voilà, bon savon, on leur passe et puis voilà. Donc on essaie de trouver des solutions pour désembouteiller les tribunaux mais il y a des tribunaux qui sont complètement embouteillés. vous imaginez alors des tribunaux comme Pontoise, Bobigny, Créteil, mais c'est des milliers de procédures. Vous avez dans un parquet comme Bobigny, je parle sous votre contrôle, vous savez peut-être mieux que moi madame, mais moi je l'ai visité ce tribunal, je n'ai pas travaillé mais je l'ai visité dans certaines conditions, vous devez avoir des équipes de 25, alors je dis procureurs, ce n'est pas que il y a un procureur, mais 25 substituts qui ont des oreillettes, qui ont un micro et qui toute la journée sont informés de commissions d'infraction et doivent donner des indications au service de police, convocation devant le juge d'enfant, convocation dans le tribunal correctionnel. Ils sont des gens qui ne m'aiment plus un métier de magistrat, vous voyez à la limite, donc on est quand même dans quelque chose aujourd'hui qui nous a un peu dépassé au niveau du traitement judiciaire, ça c'est une certitude. Le travail d'intérêt général ça s'appelle comme ça, le travail d'intérêt général, le tige, c'est une, on a fêté ses 30 ans, c'est né il y a 30 ans le travail d'intérêt général, c'est une des meilleures sanctions qui existent, je vais vous dire pourquoi je pense ça, non pas qu'elle réussit à tous les coups, qu'elle empêche la récidive, mais elle a un avantage, c'est-à-dire que ce n'est pas une sanction indolore, quand vous dites deux mois sur six à quelqu'un, il ressort, les deux mois sur six s'inscrit sur son casier, enfin deux mois sur six c'est comme s'il n'avait rien d'ailleurs, quand vous dites à quelqu'un que vous avez déjà été jugé s'il a eu deux mois sur six, vous dites non. il n'a pas senti, il n'a pas senti. Donc le travail d'intérêt général qui est un travail au profit d'une collectivité ou d'une association, c'est un travail gratuit et c'est un travail qui a une incidence parce qu'elle fait sentir mais vraiment matériellement au condamné qu'il est en train, c'est ce qu'on appelle aussi un peu la peine rétributive, c'est-à-dire qu'il effectue un travail en réparation, au profit, donc le sens est intelligent, la matérialité de la sanction telle qu'elle s'exécute a évidemment un impact sur ce jeune ou moins jeune et en règle générale, s'allumer sinon, la plupart ne travaillent pas, ce sont des jeunes qui des fois n'ont jamais travaillé. donc ça leur donne un peu une idée de ce que peut représenter le travail et surtout ça leur démontre quand ça se passe bien qu'ils peuvent travailler au sein d'une équipe avec des gens sans que ça se passe mal, sans qu'il y ait des règlements de compte, etc. donc c'est une très bonne mesure qui est assez souvent prononcée. Le problème avec le travail d'intérêt général c'est qu'il faut des profils c'est-à-dire que si vous condamnez quelqu'un à un travail d'intérêt général mais qu'il est très désorganisé dans sa pensée ou qu'il est très déstructuré sur le plan du comportement et que vous le mettez au sein d'une association ou d'une collectivité à la mairie aux espaces verts et qu'il vous fiche le bazar ou qu'il pique dans les portefeuilles des employés de la mairie qui arrivent de temps en temps etc. le problème si vous voulez c'est que non seulement ça ne lui a pas servi mais la collectivité en question elle va être beaucoup plus frileuse pour prendre des condamnés et donc on manque de lieu de travail d'intérêt général et comme on manque de lieu de travail d'intérêt général on en ordonne moins que ce qu'on pourrait ordonner puisque ce n'est pas la peine là aussi d'ordonner une mesure qui ne sera pas exécutée donc on a un vrai problème et c'est pour ça qu'on organise de temps en temps il y a eu une journée récemment sur le Tige où on a essayé d'avoir les élus parce que ça passe par les élus et il y a une contribution de la société civile à l'exécution de la peine et c'est en ça que c'est intelligent c'est à dire que ce n'est pas seulement le problème de la justice ce n'est pas seulement le problème du condamné mais c'est aussi le problème de la société civile qui est si critique finalement à l'égard de la justice je ne dis pas que ce n'est pas à justifier mais on critique beaucoup mais il faut aussi des moyens pour répondre à la délinquance et donc c'est une excellente méthode quant à la récidive si on avait trouvé la solution magique pour empêcher la récidive bien évidemment on n'aurait plus de récidivistes les peines planchées que l'on avait entendu parler qui sont des peines qui ont été qui sont automatiques c'est à dire quelqu'un qui a un état de récidive pour un vol par exemple qui vole une fois qui est condamné s'il vole dans un délai de 5 ans et qu'on relève l'état de récidive c'est à dire qu'il avait été condamné définitivement et qu'il a recommencé il y a une peine minimum qui s'applique avec la loi c'est la loi Dati la peine minimale s'applique ce qui est assez contraire à nos principes du droit mais bon c'est comme ça mais en réalité on va jamais on les applique très très peu je vais vous dire pourquoi d'abord parce que s'il vole bon il est condamné mais s'il revole mais qu'il vole par exemple je ne sais pas un livre de poche à 8 euros il en court un enferme alors évidemment c'est complètement disproportionné parce qu'on se dit mais si on le met un an en détention parce qu'il a recommencé à voler et que ça n'est qu'un bouquin de poche alors si c'était des bouquins encore ça serait bien mais ce n'est pas toujours des bouquins si effectivement on le condamne à un an donc il existe des possibilités pour le juge de sortir des peines planchées je passe sur les aspects techniques on doit motiver mais on peut éviter la peine planchée mais en réalité rien ne marche sur l'état de récidive pourquoi ? parce que les mineurs comme les majeurs délinquants sont dans le passage à l'acte immédiat ils sont dans l'instantanéité ils ne supportent pas la moindre frustration donc si vous ne supportez pas la moindre frustration et quand vous êtes dans l'instantanéité du passage à l'acte vous n'allez pas vous dire ah tiens j'ai envie de voler ce stylo ah mais non j'ai déjà été condamné donc je risque une peine planchée donc je ne le vole pas ben non parce que il le vole parce qu'il en a envie il est dans le désir immédiat il le vole il en a envie et s'il se fait attraper il va dire oh mais qu'est-ce que je regrette et il sera il sera authentique quand il va vous dire qu'il regrette mais il regrette parce qu'il s'est fait attraper vous comprenez ce que je veux dire c'est à dire que la question du passage à l'acte délinquant c'est pas lié simplement à l'idée c'est pour ça que le sujet est complexe s'il suffisait de dire aux gens quand vous êtes condamné il ne faut plus recommencer parce que vous risquez gros et bien on n'aurait pas de récidive sur on n'aurait plus de récidive si l'autorité de la sanction était suffisante c'est pour ça que je dis qu'il faut faire tout ce travail d'explication pour qu'elle soit reconnue parce que si elle n'est pas reconnue comme étant une véritable sanction avec un sens particulier et bien effectivement elle n'est pas efficace et quand on voit les délinquants enfin là moi je suis donc dans le cadre de mon je suis présidente du conseil départemental d'accès au droit le conseil départemental d'accès au droit on va peut-être en terminer là-dessus le conseil départemental d'accès au droit est un conseil qui réunit un certain nombre de collectivités territoriales dans le conseil général et qui a pour mission d'organiser de faciliter l'accès au droit des personnes les plus démunies pour ce faire ce conseil départemental au droit a des subventions du ministère de la justice et des collectivités territoriales et organise des consultations juridiques gratuites vous pouvez en bénéficier tout le monde de notaire du huissier d'avocat ces consultations existent sur tout le département des deux seules donc géographiquement vous pouvez demander à avoir un avocat à Bressuir appartenir etc c'est gratuit on a environ 800 demandes par an et ce conseil départemental a pour mission de s'intéresser à la question de l'accès au droit et c'est vrai que souvent les délinquants disent que on ne respecte pas leurs droits c'est vrai non mais c'est un discours qui est très facilement dit c'est que oui mais en garde à vue on ne m'a pas laissé le temps de me reposer ou en garde à vue on m'a fait signer ce que je n'ai pas dit et en garde à vue j'ai voilà donc il y a une revendication des droits puis on est dans une société de droits très très forte on a la convention européenne des droits de l'homme etc donc aujourd'hui tout le monde a des droits très très forts y compris les délinquants et ça n'est que justice si je puis dire puisqu'il faut les protéger particulièrement de tous abus policiers gendarmesques ou judiciaires donc je ne reviens pas sur cette nécessité ceci dit on se rend compte en réalité que quand on rend une décision la question de l'intégration de la loi n'est pas saisie par ces délinquants c'est à dire que ils ont compris ils avaient pris deux mois ou trois mois fermes un an deux ans cinq ans peu importe ils sont incarcérés et on ne travaille pas dans le temps de l'incarcération la question du respect de la loi ça n'est pas abordé ça n'est pas travaillé nulle part or s'il y a bien un temps qu'on devrait utiliser pour essayer de travailler avec les détenus la question du respect de la règle sociale c'est bien dans ce temps de détention il ne faut rien 22 heures par jour dans leur cellule enfin j'exagère parce que certains sont quand même ont des ateliers participent à des ateliers ou à des formations donc moi j'ai proposé à la maison d'arrêt de Nure qu'on puisse travailler le conseil départemental d'accès au droit sur la question des droits des détenus certes mais également du respect de la règle sociale c'est à dire qu'on utilise le ton de formation de ces détenus pour que pendant une heure pendant deux heures l'air de rien on puisse reparler de ce qu'ils font de nos sociétés mais qu'ils n'ont pas du tout intégré ils ne comprennent pas ils n'ont pas été éduqués enfin vous voyez ce que je veux dire des fois c'est une transgression psychanalytique enfin vous voyez ce que je veux dire puis des fois c'est parce qu'ils ne savent rien de ce qu'est l'équilibre social et ça on passe complètement à côté on n'a pas le temps à l'audience de leur expliquer évidemment ça va vite on n'a pas le temps d'expliquer alors je vais vous expliquer pourquoi je vous condamne donc de la règle en société donc ça c'est que ça et moi j'ai demandé à ce qu'on fasse ce travail et j'espère qu'il va être mené et il sera sans doute mené cette année 2014 auprès des détenus de la maison d'arrêt de New York et j'aimerais bien savoir et moi je veux le faire moi-même ce travail d'enseignement parce que je pense que ça va être intéressant de voir comment ils vont réagir à cette c'est pas un enseignement on va le faire sous forme d'atelier il va falloir que ce soit très parce que leurs facultés de concentration sont limitées bien sûr et donc on va essayer de faire ce travail sur la réintégration du sens de la loi sociale voilà c'est ça qui doit se travailler et c'est ce travail qui doit être fait auprès des enfants auprès des jeunes comme auprès des adultes lorsqu'ils commettent une infraction je reste persuadée de la validité de ce travail s'il pouvait être fait or on se rend compte qu'en réalité et bien moi je ne l'ai pas vu fait enfin on le fait pour les jeunes mineurs délinquants qui sont placés alors effectivement dans des centres éducatifs on va travailler la question de la loi etc et encore je ne sais pas si c'est fait par des magistrats il faut que ce soit fait symboliquement pour le coup par des gens de justice en tout cas donc voilà vous voyez on expérimente et on essaie de faire preuve d'imagination mais ces questions elles sont centrales elles sont centrales pour l'équilibre de nos sociétés à venir c'est évident et elles sont passionnantes oui il ne faut jamais perdre espoir franchement je fais un travail difficile parce que je me dis des fois quand on ressort le soir on se dit mais j'ai vu des horreurs ou mon dieu mais quelle situation dramatique ou voilà et en même temps voilà d'abord ça fait partie de la vie la vie en société n'est pas une vie sans risque voilà la délinquance a toujours existé elle existera toujours on ne les radiquera pas les actes de délinquance mais il y a tout un travail sur moi j'en discutais dernièrement avec le préfet sur et je disais il y a tout un travail à faire sur la parentalité de soutien à la parentalité c'est là que ça se situe mais alors ça il faut des moyens très importants parce qu'il faut des moyens de repérage il faut que le repérage ne soit pas contesté c'est à dire à quel âge on repère voyez et vous savez qu'il y a des discussions quand même très importantes et très politiques sur la question du repérage chez les enfants c'est quand même un sujet très compliqué honnêtement c'est un sujet très compliqué le repérage le soutien à la parentalité donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des parents qui acceptent et plus le milieu social est aisé moins il y a d'acceptation du soutien à la parentalité il faut le savoir plus on a affaire à des gens intellectuellement équipés si je veux dire culturellement plus il y a un refus toute intervention extérieure et puis travailler sur la question de la loi c'est à dire auprès des enfants à l'école l'instruction civique c'est pas seulement il y a un président de la république il y a une constitution bien sûr que c'est fondamental mais en même temps la question de la règle sociale c'est à dire basique pourquoi on vit pourquoi on vit en paix voilà entre voisins ça nous donne des efforts quand même de temps en temps pourquoi on vit en paix dans les familles bon la même chose c'est parce qu'il y a des règles on doit les appliquer sinon c'est la guerre donc tout est comme ça et c'est la même loi en réalité donc il faut absolument faire ces efforts ça demande beaucoup de travail de concertation entre les institutions entre le judiciaire l'école le conseil général qui a une mission de prévention pour les enfants les préfets dans le cadre des contrôles enfin c'est une articulation dans nos sociétés très complexes administrativement c'est vraiment pour le mettre en oeuvre il faut des volontés très très fortes c'est très compliqué moi je suis c'est un autre débat mais très intéressant je suis très favorable à la médiation c'est à dire je pense qu'on judiciarise des situations qui ne devraient pas être judiciarisées faute d'instance de médiation et de conciliation on va directement au tribunal or dans cette judiciarisation le juge y perd de sa légitimité et de son sens parce qu'on lui demande de remplir une fonction qui n'est plus la sienne le juge il doit trancher les conflits s'il n'y a pas de conflit il n'y a pas besoin du juge et si on peut faire résoudre le conflit avant de le trancher ou tenter de le résoudre par la voie de la médiation c'est à dire d'une décision émanant des parties elles-mêmes avec l'aide d'un tiers alors il faut développer au maximum c'est très anglo-saxon c'est très compliqué de l'introduire dans notre société à nous et moi je vois qu'il suis très favorable je me rends compte que même les avocats n'ont pas du tout cette culture dernièrement en référé je disais lors de mes référés c'est des décisions urgentes en matière civile j'ai un jeune avocat qui j'ai dit non mais attendez cette situation on ne part pas comme ça moi je peux rendre une décision dans 8 jours mais enfin votre affaire elle va revenir dans un mois au fond parce que bon il y avait des questions de personnes derrière voilà et je lui ai dit non non on va je vous incite à une médiation vous allez convoquer d'idra à vos clients de venir et puis on va essayer de mettre en place une médiation à la demande du juge et ce jeune avocat m'a dit mais je ne sais pas ce que c'est ce qui veut dire que ce n'est pas du tout enseigné aux avocats donc tant que ce n'est pas enseigné aux avocats ça ne se pratiquera pas parce que les gens vont directement voir un avocat qui ne va pas leur dire attendez votre situation à mon avis on va aller en médiation et c'est là que ça va se résoudre or je pense que dans beaucoup de cas on pourrait résoudre les cas par médiation donc j'y suis très favorable également en matière pénale c'est à dire que la médiation pénale existe bien sûr mettre en lien l'auteur et sa victime pour arriver à un arrangement ça existe la réparation pénale et la médiation pénale existe mais c'est pareil ça demande beaucoup de temps c'est un peu compliqué parce que le pénal c'est pas le moins vis-à-vis la victime c'est aussi vis-à-vis la société absolument mais dans les affaires les moins graves quand on considère qu'il n'y a pas que la société l'atteinte à la société n'est pas suffisante on met en lien l'auteur et la victime en tente des médiations réparations et ça marche très bien et là aussi c'est très efficace parce que il y a un aspect souvent matériel en plus je m'engage à rembourser la victime etc ou à réparer ou à faire un petit travail pour la victime moi je suis très 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 favorable à tout et le juge retrouvera sa légitimité parce qu'on ne le retrouvera sur ce que j'appelle l'essence du juge trancher le conflit dans les situations on n'a jamais pu obtenir d'accord ben là on est au coeur de notre métier on aura moins besoin de juge et du coup on retrouvera un sens et une autorité que nous avons un peu perdu vous savez quoi de juge oh 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 Sous-titrage ST' 501